Salut et bien j'espère que vous allez bien nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo ce projet qui est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter au moment où cette vidéo sort c'est i-d-e-a alors en anglais ça vous donne un programme dungeon eccentric adventure c'est à dire une aventure de dungeon color improbable et excentrique déjà juste avec ce titre vous savez à quoi voulez-vous allez vous attendre un jeu un petit peu parodique c'est un jeu qui est proposé chez industrie créative c'est un studio italien si vraiment ne me fait pas défaut donc c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs où on va s'enfoncer dans des donjons et en fait plutôt dans des couloirs dans des couloirs un petit peu la darken dungeon ça vous allez voir un petit peu et donc ça dure environ une heure une heure et demie en fonction du temps qu'on va prendre c'est un jeu qui arrivera en français qui est disponible en français la campagne termine en grosso modo d'une semaine au moment où la vidéo sort on reviendra un petit peu sur les pledges vous verrez ça commence à 59 euros pour la version normale et ça monte à 99 euros pour la version deluxe alors là c'est un prototype le matériel n'est pas définitif il n'y a pas tout mais je vais vous montrer un petit peu le matériel quand même parce qu'il est quand même plutôt bien abouti dans ce prototype et puis vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on joue à idee 1 sera plus court que improbable dungeons eccentric adventures alors on a tout plein de choses on a commencé ici par les héros donc il ya différentes classes de héros il y en a quatre exactement et à chaque fois il y a deux héros différents par par classe vous allez avoir les actes la classe les temps ceux qui sont là pour prendre des coups les soigneurs ceux qui sont plus spécialistes dans différentes actions et puis ceux qui sont là pour cogner à chaque fois il ya donc deux héros ici on a pour mona et puis char donc deux deux héros différents d'une même classe ici on a vannes barrel ou sire annelotte et plutôt que là on a les dernières derniers alors si on suit exactement les règles on choisit chacun chaque chaque joueur va choisir une classe de une des quatre classes et on va lancer un dé pour savoir quels héros vous récupérez dans parmi la carte prendre si vous si vous avez deux héros dans cette classe si vous devez lancer un dé sur un 1 2 3 vous récupérez vegan et un 4 5 6 vous récupérez à nommer donc le choix du héros se fait un petit peu au hasard c'est un peu et vous avez comprendre pourquoi c'est un petit peu une des marques de fabriques de ce jeu un petit peu le hasard un petit peu le côté excentrique parce que c'est vraiment une parodie donc il faut il faut se mettre dans bon après si vous voulez pas suivre exactement les règles vous pouvez choisir votre votre héros directement et même vous pouvez en prendre des héros de la même classe même si le jeu a été conçu pour faire des quatre classes différentes donc pour avoir plutôt des héros et les capacités différentes ensuite on va devoir choisir un donjon une fois que vous avez choisi ça on y reviendra ensuite il faut choisir un donjon plutôt c'est un couloir ici j'ai un couloir c'est un néoprène c'est dans la version je crois de luxe il y aura du néoprène sinon ce sont des plateaux voilà plateaux assez voilà classique donc il y en a plusieurs c'est aussi surtout que ça va changer de l'environnement en tout cas visuellement ça va changer l'environnement mais il y aura aussi bien sûr des règles différentes par couloir ou par donjon donc là pareil vous pouvez soit choisir c'est vous qui se lisez soit la règle vous lancez un dé et puis en fonction du résultat du dé et ben vous récupérez un donjon à tousser ce déci et voilà ça vous donne avec le symbole quel type de donjon il y en a six il y en a six prévus et donc ça vous donne voilà les six donjons qu'on retrouve ici dans le livre de règles la tour de la tour du mage la pyramide j'allais dire enchanté un petit peu le pont maudit le temple de hoz ici on a le château dans les ténèbres et puis ici la 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 vallée profonde donc voilà donc si 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 donjon différents six couloirs différents vous allez voir visuellement ça change mais surtout les règles qui changent comment ça va se dérouler la partie de idéaux ça va se dérouler en trois batailles successives donc une première bataille contre des contre les ennemis une deuxième bataille contre les ennemis et une troisième bataille contre un boss l'objectif c'est de survivre à ces trois batailles et de vaincre le boss s'il ya un moment donné vous avez vos quatre personnages ou quatre héros qui sont qui sont morts vous avez perdu la partie donc chaque bataille va se dérouler en en trois phases et on va comme ça avancer dans le dans le jeu sert chaque bataille aura une phase d'exploration une phase de rencontre une phase de repos donc ce que je vous propose c'est vraiment de on va découvrir la voiture un donjon sur une bataille on va découvrir comment ça se passe et après vous répétez un petit peu l'opération tout d'abord vous récupérez donc votre héros pour ça vous avez un plateau de héros ici on va prendre ici tac on va prendre on va prendre qui qui j'ai sorti là bas alors on va sortir allez up vegan par exemple vous mettez votre héros dans sa petite carte du héros dans l'emplacement c'est une plateau double couche ensuite vous récupérez pour votre héros sa capacité chacun a une capacité vous allez prendre ici vegan on va chercher vegan j'ai vegan donc c'est une capacité la légendaire tac voilà donc la capacité d'enjeuner sur les capacités qu'on va débloquer au fur et au fur et à mesure donc là vous avez là la capacité de départ et si vous l'heure donc vous avez qu'à poursuivre d'ailleurs je me trompe de carte pardon donc sur votre carte qu'est ce que vous retrouvez vous retrouvez votre votre point de vie donc là vous prenez un petit token un petit cube donc là typiquement vegan elle a 15 points donc chaque donc vous vous mettez ici donc j'ai 10 points de vie plus 5 ça fait 15 points donc chaque héros si on cherche les cartes que j'ai posé là a vraiment des points de vie différent ça fait 13 ça peut être char qui est tour 1 18 12 voilà il ya vraiment des différents 16 et tout plein de différentes différentes valeurs ensuite vous commencez ici vous avez un petit peu le plateau on va le présenter comme ça on a en bas ici ce sont les autres capacités à résister au sort de magie donc on commence toujours à 0 voilà pareil vous avez ici votre armure pourrait pour encaisser les dégâts quand ça 0 ici vous avez tout un système poursuivre les états de votre personnage votre héros ici les états positifs les états négatifs quand vous faites quand vous récupérez un état maintenant vous mettez un petit cube dans l'état et vous appliquez le malus et c'est tout pour l'instant alors les cartes comme deux héros comment est ce qu'on peut là ce qu'on peut voir c'est qu'en fait vous avez quatre actions différentes et chaque action qu'on la met dans la petite plateau de Wsr est relié à un dé vous allez voir à une valeur de dé donc la première action c'est surtout un 2 ça c'est sûr du 3 le deuxième action la troisième action ce sera un 4 et la 4e maintenant c'est un 5 le 6 c'est ici ce pour des actions particulières donc chacun récupère ça pour la mise en place on a aussi ici des cartes un petit peu de trouvailles des cartes de loot et si j'ai des cartes de destin en fait on en prend il a ton en prend trois génériques parmi sept et on en prend trois qui sont liés aux liés aux donjons au corridor donc en fait là je vous le montre avec le livret de règles chaque chaque corridor à sa mise en place à ces cartes de risques et cartes d'événements à prendre voilà chacun chaque ce qui fait que chaque corridor est un petit peu différent donc par ici le temple de hausse il va se déclencher sur un 6 en place si vous faites un 6 vous faites le si vous faites un 5 vous faites le pont le pont am herborn et c'est on va y revenir ce que c'est c'est dans ce livre de règles vous aurez un certain nombre d'indications à avoir alors on va déjà commencer chaque bataille la première phase de chaque bataille c'est la phase d'exploration c'est là où on va découvrir on va savoir qui on rencontre on va devoir se placer nous ici on a quatre emplacements sont les quatre emplacements des héros quatre emplacements sur les emplacements des monstres bien sûr leur emplacement vont avoir une importance donc les héros commence par se placer dans l'ordre qui l'ordre qui souhaite donc là par exemple donc ce sont des c'est la version que acrylique qui sont très 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 bien tac donc là je veux dire que je vais être mon héros en premier un deuxième héros en deuxième et puis on va prendre d'autres héros là on les prend ici alors c'est un système et de le clip ça se fait très facilement et ici le quatrième donc vous placez vos héros dans l'ordre que vous voulez je vous rappelle sera de l'importance pour le combat ensuite on commence par retourner cette phase d'exploration une carte de risque une carte d'événements et en fait on va appliquer ce qui se passe typiquement ici on nous dit qu'à chaque fois que deux héros vont échanger leurs positions ils vont tous les deux perdre trois points de vie voilà parce que l'on est un difficile il ya plein une carte plein d'effets différents voilà donc là ici on a surprise on saute rapto on inverse le tour des héros et le tour des ennemis on va avoir là tout l'héros perdre trois points parce que vous tentez d'une trappe c'est un peu l'événement de votre exploration donc sa première chose à faire c'est l'événement à tirer ensuite ça va être le on va lancer l'idée là pour savoir quels ennemis on va rencontrer pour ce pour cette bataille donc là dans la première bataille on leur prend un dé on lance et on se reporte encore une fois au livre de règles tout simplement si on prend ce donjon là par exemple le temple de hausse la première bataille on va nous dire que sur un ici on a fait un 3 donc 3 et 4 on rencontrait deux gobelins et un horse monster on aurait fait un 1 ou 2 on aurait eu un gobelin un orc un horse monster donc là vous faites vous lancer et vous appliquez vous prenez donc là on va dire qu'on a pris deux gobelins donc prenez petit gobelin pareil alors vous allez prendre la carte d'ennemi du gobelin donc ici on a un gobelin en premier donc on prend sa carte d'ennemi et on va les mettre donc sur la il est on a mis le gobelin en or je peux pas prendre le violet parce que le violet c'est un petit peu particulier je vais prendre ici le rouge donc un gobelin en première place en rouge donc tout simplement je viens mettre ici sa carte de gobelin en rouge je sais que c'est rouge c'est lui il a son son plateau on va y revenir j'ai un deuxième gobelin qui suit et ben je vais être par exemple ici en verre donc là c'est vraiment la génération du donjon sa carte de gobelin je la mets ici sur le vert et ensuite on a dit qu'on l'avait un je sais plus qu'on a dit gobelin gobelin et en ce moment on va aller chercher voilà encore une sorte dommage qu'on va venir ici sur du bleu alors bien sûr j'ai pas sorti sa figurine il a plein hop là quand on la montre comme ça en plus franchement sont sympas donc vous pouvez avoir des donjons avec deux trois ou quatre et demi c'est donc là vous avez votre bataille qui est prêt donc à chaque fois la carte d'ennemi qu'est-ce qu'on a on a les points de vie donc ici en semaine soeur il a dix points de vie donc je vais me mettre ici dix points de vie le gobelin il a 9 points de vie donc hop 9 points de vie et l'autre gobelin a aussi 9 points de vie pareil on a ici les systèmes poursuivre leur 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 4 leur fait leur armure et leur résistance à la magie et pareil on a ici les systèmes poursuivre leur état positif ou négatif on a fait la phase d'exploration on est prêt maintenant à passer à la phase de rencontre et la phase du coeur de jeu c'est là on va combattre c'est là on va essayer de se défaire et qu'on va répéter une phase qu'on va répéter jusqu'à la victoire de l'un donc la seule soit notre victoire ce qu'on aura réussi à tuer tout le monde sur notre défaite parce qu'on sera tous morts et on commence le round parfois il ya des cartes avec des événements de début de route on applique juste le tour des héros alors comment ça se passe chaque héros prend à 3d d'accord donc tous les rôles et 4 euros là on n'a qu'une carte chaque héros à 3d on lance les 3d et c'est 3d et ben on vient les mettre sur le plateau devant leurs valeurs donc si j'ai un 2 j'ai un 3 et j'ai un 4 d'accord donc tout le monde fait ça les trois héros font ça ensuite on va déterminer le tour du jeu c'est comme on veut à chaque tour on peut on peut inverser il n'y a pas de tour prédéfini et chaque héros va devoir choisir une action parmi les parmi les actions qui ont été qui sont activables grâce à son déneau ici typiquement je peux activer une des trois premières actions je dois en choisir une ou si je choisis pente celle-ci et ben j'enlève les 2d je les défausse en tout cas je vais rentrer et je vais pouvoir réaliser cette action là donc chacun fait pareil pour choisir quelle action il va jouer et qu'on a tous d'accord qu'on a choisi notre action on va les réaliser alors on va y revenir parce que quand il y a des doubles il y a des effets particuliers et quand il y a des 6 il y a aussi des effets particuliers alors comment se passe la lecture d'une action en fait en haut voilà ça m'indique en fait quelle place de monstre je vais pouvoir toucher en utilisant cette action typiquement la première action j'ai le 1 et le 2 qui sont noirs c'est à dire que je vais pouvoir faire une action c'est une action de combat c'est une épée sur le nid soit le 1 soit le 2 donc je peux pas attaquer ici celui ci si j'utilisais l'action stone babies en revanche ici la droite l'action ici pour que je déclencherai elle s'applique sur la 1 à 2 ou la 3 donc là je choisis ma cible et là donc j'applique la jeu un effet c'est un effet négatif donc sur un ennemi et alors c'est même j'applique un effet donc ça peut être soit blessé soit restreint à deux villes donc à deux ennemis ici je peux dire retiens j'applique ça j'ai joué mon tour j'applique pour deux blessures ou nid c'est en fait ensanglanté on verra un petit peu ce que ça fait ensuite à deux méchants donc ici aux deux premiers aux deux gobelins donc je dis qu'ils sont ensanglantés donc ici et ici alors je peux revenir de suite tout de suite dessus ensanglanté c'est quoi c'est que au début de son tour il va souffrir de quatre points de il est en train de saigner de quatre points de vie automatiquement et ensuite on va retirer ce marque quand ils vont s'activer ils vont prendre déjà quatre points de vue directement c'est plutôt assez fort il ya plein d'actions il ya plein de conditions il ya une dizaine donc il ya de quoi faire donc ça voilà chaque héros en fait vraiment applique en fonction de son âme c'est de son âme cd un côté un petit peu hasard quand même 3d le l'action qu'ils souhaitent alors maintenant pour être plus fort on peut s'entraider entre les héros comment est ce que ça se passe vous avez vu que chaque chaque action à un ou plusieurs symboles en haut à gauche donc si on va dire qu'on a pris un deuxième héros je mets ici pour vous montrer que je fais toujours mon action ici avec le 3 mais que mon aide mon camarade de jeu avait lui pendant fait un 1 donc la première action il peut très bien dire eh ben moi j'ai la même symbole que toi dire bah moi je n'utilise pas mon action ça défause mais en revanche ça booste l'action et dans ce cas là on a des petits éclairs et ben on applique l'action boost et donc ici typiquement au lieu d'appliquer d'appliquer l'un ou l'autre des deux états c'est un c'est pas ou c'est et donc là typiquement aux deux ennemis je leur ai appliqué en sanglanté et puis western donc j'aurais pris un autre petit marqueur que j'aurais marqué et je leur ai marqué ici tac tac ça ça veut dire que alors c'est lui tac les scènes ça que si il s'il vient à bouger après il prend des points de lorsqu'ils vont bouger ils vont prendre 3 3 des gars donc si je le si j'ai une action après qui m'oblige qui peut qu'il va le faire bouger parce que il ya des actions qui vous faut qu'il faut bouger les ennemis et ben il apprend en plus trois des gars donc là typiquement il apprend de quatre dégâts plus trois dégâts 7 il est quasiment non mais c'est ça peut être ça peut être assez puissant donc pour pouvoir vraiment vous entraider il faut choisir des actions qui ont le même symbole et dans ce cas là ça booste toutes les actions ont un ou un éclair bon par exemple typiquement ici si vous choisissez ici ça vous pouvez vous soigner de trois points de vie d'accord mais si elle est boostée par quelqu'un d'autre vous soignez de 6 points de vie voilà donc si on regarde un petit peu il ya plein de trucs j'ai plein d'avoir si on regarde un petit peu les ponts ici les attaques donc si vous déclenchez l'épée si vous pouvez déjà déjà vous pouvez faire un changement de position entre les ennemis et ensuite vous appliquez trois dégâts à un ennemi ou trois plus deux s'il est boosté si quelqu'un ne joue pas son action en défaussant son deux et qui partage le même symbole que ce que donc ce qui est de votre de votre propre action on peut vraiment il ya un petit côté quand même on s'entraide tactique ensuite il ya lorsqu'on fait des doubles par exemple alors le double si on fait par exemple alors on va même commencer par le triple c'est le plus simple si je fais un triple si je fais un apple si je fais triple 3 forcément je vais tout m'aider là j'ai qu'une action possible c'est celle ci en revanche elle est automatiquement et sans aide de personne elle est boostée donc moi tout seul je bourse mon action elle est beaucoup plus forte si par là j'ai fait un double donc 2 3 et pourtant 4 que j'ai pas utilisé mon double ça permet de dire que cette action elle peut être boostée par n'importe quel joueur et sans respecter la condition de partage du petit symbole donc ils peuvent défausser un dé même si l'action n'est pas la même c'est pas grave il booste mon action j'ai quand même besoin d'un 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 allié mais c'est un peu plus simple pour d'y booster alors une action maintenant si on fait un 6 ce qui se passe c'est qu'on récupère une petite carte là vous pouvez mettre là et à ce moment là donc c'est pas j'ai fait comme ça 3 4 et ben j'ai le droit de choisir quand j'ai choisi je lance mais 3d que je fais un 6 entre autres je dois choisir une action parmi les quatre donc là je peux choisir toujours mon 3 par exemple celle ci mais je peux aussi faire cette action en plus donc je vais avoir deux actions donc faire un 6 c'est c'est un peu plus fort donc si vous me dites que si je fais 2,6 en revanche et ben tout simplement je pioche donc en fait on va si je fais 2,6 cette carte là je l'ai pas à ce moment là et ben je pioche trois cartes et je choisis l'action supplémentaire que je vais prendre et si par hasard je fais 3,6 j'ai beaucoup de chance là tout simplement je prends le paquet et je choisis la carte que je veux donc ça peut être très intéressant tac par exemple ici hop là je choisis ça et donc ben j'applique ça c'est une nouvelle action ça va me dire ben ici je peux l'appliquer à 1,2 ou 3 donc 1,2 ou 3 donc si j'avais un ennemi ici je pourrais pas lui appliquer ça je lui inflige deux points de magie de dégâts donc je vais pouvoir lui retirer deux points de vie et en plus c'est les points de magie donc on verra un petit peu la défense est un peu un peu particulière quand j'ai utilisé attention quand j'utilise cette action là ensuite ma carte alors ici je l'avais pas en dessous ma carte quand j'utilise c'est une fois donc j'ai des fausses quand j'utilise refaire un 6 j'ai repioché une carte et j'aurai une nouvelle nouvelle action nouvelle possibilité ici pendant de pouvoir bouger des bottes volantes je pourrais si j'ai un 6 je peux rentrer attaquer et après bouger entre deux héros ce qui peut intéressant si je veux mettre un autre héros la bonne place pour attaquer nous avons les actions c'est vraiment c'est on lance 3d hop là hop là on lance 3d on choisit une action qu'on va réaliser qui a été active par anodé donc là viquement je peux prendre le 3 par exemple je défausse l'idée et ensuite chacun de tous on active notre action soit tout seul soit on se fait booster j'ai apparaît à nos camarades et l'extraction est plus forte quand quand les écrans les joueurs ont fait tous leurs actions voire leur réaction supplémentaire ici la réaction bonus s'ils ont fait un 6 et ben on a fait le tour des des héros et on passe au tour des monstres alors les monstres alors avant de passer au tour des montres je voudrais finir sur l'attaque j'ai oublié une chose particulière puisque les monstres peuvent avoir ici des points de d'armure ou des points de magie de défense de magie donc quand j'applique des dégâts en fait tout simplement avant d'appliquer des dégâts physiques si je fais pas moi cinq dégâts physiques ici au magicien et ben ici il a une défense de 2 donc je vais lui faire combien trois dégâts il perd sa défense physique et ensuite il prend trois dégâts donc il était à 10 il passe à 7 d'accord ensuite il a plus de il a perdu tout ça tout son armure si c'était des dégâts de magie j'avais fait je suis pas moi cinq dégâts de magie il a deux en défense de magie donc il perd ses deux premiers dégâts dans la magie hop non ensuite il perd cinq mois de trois points 1 2 3 et c'est pareil pour les héros en fait on commence toujours un donjon à zéro des deux côtés aussi bien en défense de magie qu'en armure on va en gagner grâce à nos actions grâce à nos cartes et ça nous permet d'encaisser un peu plus facilement les dégâts physiques ou les dégâts de magie alors l'activation des monstres et ben là on suit en fait leur carte on prend du plus près au plus loin ici et ensuite tout là la carte typiquement ici le gomelin qu'est ce qui se passe première première action il gagne un de barrière magique donc c'est exactement ce que je veux dire il est à zéro il gagne un point de magie qui sera un un point de défense en magie donc sera un peu plus dur à attaquer sur la partie magie et ensuite on lui dit eh ben il doit appliquer quatre dégâts physiques à un adversaire donc on va choisir un adversaire qui se prend quatre dégâts physiques donc si j'ai un peu de défense d'armure j'encaisse sinon ben je perds des points de vie il est fini on passe au deuxième on applique la même chose on passe au troisième alors prendre le troisième lorsque bien sûr chaque chaque montre a des particularités là on me dit il invoque un un rose à l'eau rose c'est une sorte de tout moche c'est vrai qu'il ya un cinquième emplacement donc on prend le gelé je vais mettre mais le mettre à côté pour dire qu'il ya un je vais prendre la carte du rose là ici je vais mettre là ce qui peut avoir un peu plus d'ennemis vous avez compris mais il est bien à côté alors qu'est-ce qui est dans le le fait qu'un ennemi s'est fait que si j'attaque le nécromancien ici le mage en troisième position c'est d'abord le wos qui va prendre des dégâts d'accord ça fait un peu une protection de plus à cinq points de vie en règle faible il va prendre et quand une fois que je l'aurai tué je vais pouvoir tuer le nécromancien et pareil lui peut appliquer ma sueur des dégâts s'active juste avant le son personnage acquis et qu'il a invoqué donc attention on peut se retrouver avec pas mal d'ennemis ça peut être un peu plus compliqué une fois qu'on a qu'on a fait tous les tours des ennemis bon fait une fin de ronde à ce moment là on a le droit une fois d'inverser deux héros gratuitement voilà on a renaversé 2 il faut bien choisir pouvoir se repositionner en fonction de ses actions et de ce qu'on va pouvoir attaquer et alors soit là on a tué tout le monde on a vaincu ce premier donjon on va devoir passer d'un deuxième donjon puis ensuite un troisième donjon qui a une faille contre le boss soit il nous reste des ennemis on va dire qu'on a tué ces deux là on va dans ce cas là si vous avez mis bon on recommence on repart sur un début de ronde donc 3d on lance les 3d hop là du moment troisième décheté perdu on lance 3d tous les tours l'ordre 3d hop là 1 2 donc j'ai fait un de là et 4 tourne on choisit nos actions on se booste on s'entraide si on a récupéré des cartes d'action on peut l'hésite on a empêché dans la récupère alors si vous n'utilisez pas puisque vous avez fait un 6 mais vous n'utilisez pas vous les gardez mais en revanche dès que vous avez utilisé l'action ici vous devez défausser la carte et voilà et donc si par hasard on a un héros un héros qui tombe à 0 en point de vie et ben il est il est retiré il est sonné on va continuer mais si à tout moment on perd nos quatre héros on a perdu la partie d'accord en revanche si on arrive à tuer tous les monstres on passe le donjon on passe à un nouveau donjon et à ce moment là on passe à une phase de repos vous préparez le nouveau donjon à ce moment là on enlève toutes les conditions qu'on a qu'on aurait pu récupérer donc si j'avais récupéré les conditions parce que voilà de force ou je ne sais trop quoi là et ben toutes les conditions elles sont retirées ensuite on retourne ici et no notre armure de barrière magique on revient tout à zéro on commence toujours un nouveau doujons à zéro c'est n'y a pas de il n'y a pas de souci si par hasard on avait un numéro qui était mort il revient il revient avec cinq points de vie seulement mais c'est déjà mieux que rien il est sonné il revient on peut on peut perdre 1 2 3 héros sera donjon mais ils vont revenir ensuite il faut pas en perdre quatre sinon c'est c'est pas possible ensuite on prend trois quarts de loot et on va pouvoir donner à des héros alors les cartes de loot c'est intéressant parce que ça vous donne des nouvelles capacités ces nouveaux objets qu'on va pouvoir regarder qu'on va pouvoir quoi pouvoir utiliser donc les épées etc 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 donc c'est assez c'est pas assez intéressant forcément puisque voilà ça donne des ici vous gagnez trois points d'armure et de défense de magie etc etc donc autant de trésors découverts dans les donjons il ya une chose que je vous ai pas parlé c'est que chaque héros a une capacité qui va être une capacité qui est passive par exemple ici vegan elle est immunisée aux empoisonnements à l'immobilisation et au saignement voilà on elle a pas ça donc après je crois moi lui en bouche et vous appliquez deux dégâts physiques à toutes vos attaques d'accord lorsque vous êtes en position 4 c'est normal c'est plutôt c'est un archer donc si elle se met au loin en position 4 qu'elle tire de loin eh ben elle est plus forte elle fait plus de dégâts à chacune de ses attaques ça peut être voilà donc c'est à dire que le placement va être intéressant et si sherman lui il ajoute un point de dégâts toutes ses attaques physiques et ses soins d'ailleurs s'il est en position 1 ou 2 donc vous avez intérêt pour le mettre devant et commence à voir que la position est importante à un omène elle peut relancer un dé si ça là si les choses ne leur plaisent pas etc etc donc une action passive ensuite si on est une action héroïque à débloquer donc typiquement ici pour pouvoir débloquer cette cette action si on vous applique au moins une condition quand on vous applique pour une condition pour vegan positive ou négative vous mettez un petit un petit token de destin héroïque et lorsque vous avez 6 on vous dit donc là chaque fois qu'elle se prend une condition on en met un quand on en a 6 on enlève on retourne et on débloque notre capacité légendaire qui sont marqués ici à ce moment là on est encore plus fort et on gagne plus de capacité on achète qu'une pour chaque héros donc par exemple ici tout simplement pour notre petit tami donc j'ai oublié le nom je sais plus comment il s'appelle lui je sais plus ses chars lui voilà quand on vous tue un ennemi par exemple avec votre action on met un petit token lui il a pour tuer et quand vous avez réussi à mettre quatre tokens et ben vous avez tué quatre montres vous retournez et à ce moment là vous ajoutez un dégât à tous les alliés des attaques alliés vous et tout le monde on devient tous plus fort donc vraiment chacun a sa capacité à débloquer en réalisant certains succès ou certains exploits ou certaines situations lorsque vous avez réussi premier donjon et ben on recommence avec un deuxième donjon donc par exemple typiquement ici toujours le temple de hausse et ben deuxième bataille on va lancer un dé pour savoir un petit peu qui on va rencontrer et vous avez vu il ya un peu plus de monstres et on va remonter sur les montres un peu plus fort et enfin deuxième bataille enfin la troisième bataille c'est combat contre le boss n'est pas de lancer d'aide à lancer parce qu'on a on nous donne tout de la composition souvent c'est trois personnages trois ennemis pour un gobelin un orc ici et le chaman ou blanc un grand méchant donc l'appareil on récupère leurs leurs images ici on a les bosses de faim qu'on doit donc là typiquement on va aller affronter je cherche où est il bon j'ai perdu sa carte voilà le boss de faim qu 20 points de vie et à les bosses ont des petites actions particulières c'est à dire que quand ce qui est lorsqu'ils sont est ce que je les dérange et il regardez moi ce petit boss comme il est tout mini il n'est pas joli ce petit boss alors 20 points de vie quand un gobelin c'est neuf vous voyez que c'est un peu plus dur et là on applique lorsqu'ils s'activent on applique tous les actions donc là il doit déployer un rose il serait il se ensuite il se il se soigne de deux points et il enlève des dégâts des états négatifs ensuite il il peut il affiche six dégâts de magie à deux héros différents et enfin ici on a une action spéciale ben là on lance le dé et on voit ce qui se passe sur un ou deux il déploie un autre gobelin sur un 3 ou 4 il donne des dégâts et un 5 ou 6 il applique empoisonné à des héros donc les les boss de fin de partie sont très très durs ils sont très 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 violent alors ça permet de venir un petit peu sur les différentes conditions d'avoir il n'a plein de qu'on peut avoir pouvoir enragé qui fait que vous avez appliqué des dégâts supplémentaires aux attaques prout protéger vous allez appliquer plus de défense résistant lorsqu'on va perdre des points de vie on en perd un peu moins la vigueur ça vous permet de retirer un état négatif enfin bon et après on n'a pas entendu à quoi on a aussi on a on a un peu j'irai au wakened donc c'est à dire que moins de dégâts physiques vous avez un problème de défense ensuite là vous perdez un peu vous avez moins de défense à appliquer en sanglanté vous prenez quatre points de dégâts au début du tour empoisonné vous prenez deux points de dégâts restant immobilisé vous prenez trois points de dégâts si vous bougez et stun et bah vous votre première action bah vous la jouez pas vous êtes étourdi assez classique donc il y a plein il y a plein d'effets il ya plein d'effets de capacité à déclencher et donc en fait on a fait en bas on a fait le tour c'est à dire que là vous allez devoir faire vous trois pour pouvoir gagner la partie c'est vous trois batailles avec la troisième contre un boss chaque bataille on est une phase d'exploration où on place nos héros on retourne une carte de risque on lance des destins pour savoir qui on va rencontrer sur la table du règle phase de rencontre on fait les actions en lançant les dés ont fait l'action tard jusqu'à la victoire des héros ou leurs défaites et ensuite on fait une phase de repos on prépare en fait le prochain donjon et et on recommence voilà tout ce qu'on peut dire ce que j'ai oublié des choses je crois pas plus que l'action en fait relativement simple alors qu'est-ce qu'on va bloquer ce jeu est un petit peu plivant parce que c'est pour vraiment si nous ferons ça c'est un jeu complètement loufoque si je puis dire complètement dans la parodie si on cherche un jeu vraiment très sérieux très tactique ça va pas nous plaire puisque vous avez vu quand même que déjà les choix des héros dans les classes à se fauder le choix du donjon de se fauder et surtout les activations disponibles pour vous héros se font avec dd donc c'est peut être très frustrant en fonction du lancer de od vous pouvez avoir accès à des actions qui ne vous intéresse pas qui vous intéresse moins mais parce qu'on est vraiment à la parodie du donjon color on a la parodie de darken dungeons on est dans l'utilisation des mécaniques de slice and dice c'est un jeu de sur application mobile ça vous parle dans des combats en couloir et puis la gestion des dés il faut le titre vous met vraiment dans le bain on est dans la parodie on est dans l'excentricité ça se trouve ça se ressent d'ailleurs aussi dans la déa qui est très loufoque très amusant dans les petits personnages avec voilà ici on a sans son sens censuré enfin on a plein de petits plein de petites choses on est dans ce moment on sent que les auteurs ont voulu faire un jeu qui soit parodique pour autant c'est pas complètement il dit c'est pas un jeu d'humour d'ambiance parce que c'est pas complètement il ya du hasard mais ensuite il faut avec ce hasard vraiment jouer nos tactiques de stratégie ça que le placement des joueurs va être très important en fonction des actes des actions que vous avez savoir c'est plutôt derrière devant parce que l'action est plus ou moins forte sur tel ou tel personnage il faut vraiment se répartir les rôles correctement bien se placer avant de commencer dans le jeu parce qu'après pour pouvoir bouger c'est un peu compliqué on peut bouger une fois le foie partout c'est compliqué de se réagencer si on a fait un mauvais départ et ensuite une montée comme on sent une montée en compétence des héros grâce à leur capacité légendaire à débloquer grâce au loot genre au trésor à récupérer ou des actions à récupérer qu'on soit lorsqu'on fait un 6 donc là et et tout ça mine de rien est porté par des règles qui sont relativement simple relativement logique il n'y a pas à se replonger faut que vous avez dans une dette de jeu s'il faut en tout cas dans le prototype elle est très très bien faite donc ce qui va que les partir c'est plutôt une heure une heure et demie c'est un petit peu long c'est un peu le défaut peut-être du jeu sur un jeu de gens excentriques on aurait pu dire un peu moins long alors là si vous voulez vous pouvez très bien prendre la liberté de faire que bas de bataille une première bataille et directement la bataille avec le boss c'est à vous de voir ça vous à vous de vous adapter certes vous avez un peu moins de temps de monter en compétence mais bon je sais pas très grave on peut on peut facilement facilement y rejouer côté matériel c'est du prototype donc difficile de se prononcer sur la version finale mais déjà on a des héros et tout en version acrylique sont très bien aussi qui sont assez grande n'est pas trop grande on a ici un or si vous prenez la version de luxe vous allez avoir une néoprène et playmate pour les pour les donjons donc vraiment le matin tout tout est en double couche donc c'est fait que tout tient très bien tout est bien agencé donc ça promet de jolies choses à fera bien sûr va la version finale mais c'est une jolie découverte de mémoire c'est 59 euros la boîte de base sinon c'est 99 euros la version de luxe c'est un petit peu cher pour le jeu que c'est après c'est à vous de voir c'est du kickstarter ça va arriver plutôt 2025 en français il ya peu de texte mais un petit peu donc mais ça sera en français donc pas de souci mais vraiment là dites vous bien que idéal c'est vraiment un jeu qui est là c'est un jeu parodique un jeu excentrique et qui donc bah il faut pas être allergique au hasard et au lancer de dés si vous êtes allergique si vous voulez tout maîtriser si vous voulez pas de parodie si vous voulez rendre du jeu tactique passez votre chemin sinon voilà c'est vraiment du jeu qui est fun qui permet d'avoir un dungeon coller ou un couloir crawler qui qui fonctionne bien qui est amusant je vois que l'ambiance qui écrit autour de la table parce que voilà en fonction de lancé de dés les résultats ben vous n'avez pas l'action que vous vouliez donc forcément vous avez ouvert chambre et donc il ya tout ça qui marche qui marche plus mal après avoir sur la durée de jeu or si on est en solo ça va mais qu'on est un peu plus ça peut ça peut être un petit peu loin un poil mais bon franchement c'est le livre avec vous dit de façon vous pouvez vraiment vous adapter si vous avez besoin le but étant de prendre du plaisir de ce côté excentrique et bien si vous avez des questions sur idée n'hésitez pas ce sera un grand plaisir que je ferai pour vous répondre et vous faire votre propre idée savoir si vous participez à cette campagne chez cet éditeur italien qui nous propose à la revisitation de darkland dungeons un peu sombre elle est colorée elle est amusante elle est excentrique et mais au mine de rien ça reste un petit jeu tactique derrière ce côté là c'est pas que du hasard donc il ya un petit équilibre qui est sympathique et bien vous avez vraiment vous n'êtes pas si vous avez des questions je vous ferai un grand plaisir d'y répondre de vous éclairer sinon portez vous bien et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures tchao nipple